CIVILIENS et CIVILIENES CIVILIENS et CIVILIENES, bonjour, bonsoir. Vous êtes nombreux à nous rejoindre d'endroits assez différents depuis le globe terrestre comme à chaque fois. Bienvenue aussi bien en direct lors de notre rencontre civilienne numéro 9 sur Zoom que sur YouTube puisque l'émission est également streamée aujourd'hui. Cette neuvième rencontre civilienne est en quelque sorte une rencontre dans un certain sens de clôture d'un premier cycle, clôture toute relative puisque le domaine, les questions sont très vastes, mais clôture quand même dans le sens où nous allons prévoir dimanche prochain, le 27 décembre, un moment tout à fait particulier. Nous vous invitons également à nous rejoindre, cette fois-ci, microphone branché et caméra branchée. C'est-à-dire que Michel Lalou, que j'ai le plaisir à nouveau d'accueillir ce soir, et moi-même, nous vous recevrons et nous pourrons dialoguer avec vous en direct. Cela ne pourra se passer que via Zoom, il n'y aura pas de streaming sur YouTube, il n'y aura pas d'enregistrement de la vidéo non plus, mais l'idée est de faire une espèce de bilan ensemble, de l'expérimentation que nous avons lancée depuis le mois de juin dernier, d'examiner aussi quelles pourraient être les perspectives d'avenir à partir de l'année 2021, bien sûr, pour la suite, quelle forme elle pourrait prendre, et puis aussi que nous aborderons à nouveau ensemble avec vous certaines questions qui n'ont pas pu être déjà abordées jusqu'à présent lorsque nous avons commencé à développer des thèmes au cours des précédentes rencontres civiliennes. Donc, je le rappelle, le dimanche 27 décembre prochain, ce ne sera pas une rencontre civilienne numéro 10, ce sera un moment d'échange, microphone ouvert, caméra ouverte, en direct. Il n'y aura pas de différé, donc si vous voulez y participer, vous êtes les bienvenus. Nous vous invitons à vous connecter via Zoom dimanche prochain. Mais précisément, Michel, aujourd'hui, ce n'est pas déjà l'échange qui aura lieu dimanche prochain, c'est la neuvième rencontre civilienne, et nous avons affaire à une thématique importante à nouveau ce soir, une thématique de fond. Oui, une thématique qui va prendre, qui va nous occuper beaucoup là, et qui sera un peu comme une sorte de clôture, puisqu'on a fait trois séances sur le, enfin c'est la troisième séance sur le thème du capital, et ça permettra d'avoir une vue d'ensemble sur cette question du capital, de la propriété de l'entreprise et des bénéfices, la répartition des bénéfices, dont nous avons parlé dans les séances 7 et 8 jusqu'à présent. Et aujourd'hui, il nous faut aller plus loin pour essayer de voir, mais comment se passerait la gouvernance si on se mettait dans cette situation où il n'y aurait plus de propriété du capital et où les bénéfices, les profits de l'entreprise seraient répartis aux 7 facteurs dont nous avons parlé la dernière fois, c'est-à-dire finalement, on pourrait dire à l'ensemble de la vie sociale et économique, que ces bénéfices seraient répartis à cet ensemble-là. Donc, se pose bien sûr la question, mais comment procéderait-on ? Alors ça, nous n'allons pas l'aborder complètement dans le détail aujourd'hui, mais nous allons voir déjà dans quelle situation se trouverait l'entreprise puisqu'elle devrait d'une certaine façon prendre en compte ce qui est à l'extérieur d'elle-même, c'est-à-dire dans le reste de l'économie, dans le reste de la société et on pourrait dire même de l'environnement. Elle devrait prendre compte de cela puisque c'est à tous ces facteurs extérieurs qu'elle doit donner ou répartir ses bénéfices. Et d'un autre côté, il y a la structure interne de l'entreprise, son fonctionnement, sa gestion et sa gouvernance. Comment ces deux choses vont-elles être combinées dans une situation où l'entreprise ne serait plus possédée par des actionnaires en particulier ? Alors on développera cette question, mais Stéphane, c'est un domaine qui pour toi et avec lequel tu es bien familiarisé, on pourrait dire professionnellement. Et comment est-ce que tu vois ce double regard qui est nécessaire d'avoir maintenant sur l'entreprise, d'un côté ce qui est à l'extérieur et d'un côté son fonctionnement interne ? Mais oui, Michel, en effet, s'il n'y a plus d'actionnaires, certes on avait vu qu'on pouvait remplacer le rapport de capitaux par des emprunts, mais s'il n'y a plus d'actionnaires, il n'y a donc plus de propriétaires de l'entreprise. Qui va diriger l'entreprise ? Selon quels critères ? Comment est-ce qu'on va désigner ces personnes au sein de l'entreprise ? Dans une société, une entreprise traditionnelle, ce sont les actionnaires ou les propriétaires qui ont les leviers en main. Comment fait-on s'il n'y a plus d'actionnaires à proprement parler ? Prenons ce cas-là, justement. C'est une question qui se pose immédiatement, en fait, très très rapidement. Et si dans une entreprise habituelle, traditionnelle, les personnes qui dirigent l'entreprise, la direction ou le conseil d'administration est désignée par les actionnaires, on présume sur base de compétences, de facultés, mais qui sont mises au service de la rémunération des actionnaires, s'il n'y a plus de rémunération des actionnaires, au service de quoi doivent se mettre ou vont se mettre ces dirigeants d'entreprise ? Puisque le but n'est plus de maximiser le profit des actionnaires. Ce sont ce genre de questions-là qui émergent, notamment lors des rencontres précédentes que nous n'avions pas déjà pu aborder. Et il me semble, Michel, qu'a priori, je pense que tout le monde se mettra d'accord sur le fait qu'il faut que ce soit des personnes compétentes qui gèrent les entreprises. A priori, c'est une réflexion de bon sens, il faudrait alors qu'elle soit gérée dans le sens de l'intérêt général. L'intérêt général, on a commencé déjà un peu à entrevoir que c'est finalement toute l'économie. Ce sont les sept facteurs que tu as mentionnés lors de la rencontre précédente. Néanmoins, l'intérêt général, ce n'est pas une chose aussi évidente que ça. On a bien sûr évoqué les sept facteurs tout à l'heure, mais qui va finalement clairement déterminer ce qu'est l'intérêt général ? C'est quoi l'intérêt général ? On a déjà commencé à examiner ces sept facteurs lors de la rencontre précédente, mais encore, comment fait-on pour avoir une vision vraiment claire de ce qu'est cet intérêt général ? Et c'est ce que je voulais te proposer, ainsi qu'aux civiliens et civiliennes qui nous rejoignent ce soir, de te présenter en quelques images, Michel. Mais peut-être, avant d'aller plus loin, je me tourne à nouveau quelques instants vers toi, avant de me lancer, si je puis dire, dans une présentation de quelques enjeux clés, est-ce que toi, tu voudrais peut-être encore éventuellement ajouter quelque chose, Michel ? Oui, peut-être que c'est intéressant de préciser quelle est la différence qu'il y a entre, d'un côté, ce qui est extérieur à l'entreprise et de l'autre côté, la gouvernance, ceux qui tiennent, on pourrait dire, le gouvernail. Il y aurait peut-être à un petit peu préciser cette notion. Oui, Michel, en effet, parce que lorsqu'on pense à gouvernance, on peut penser aux personnes qui tiennent le gouvernail du navire. Et il s'agit en effet de voir comment on va désigner ces personnes. Mais peu importe qui va tenir le gouvernail du navire, si nous n'avons pas un cap, un cap qui a du sens d'un point de vue économique, si nous ne savons pas dans quelle direction aller, on a beau désigner n'importe qui pour tenir le gouvernail, de toute façon, le bateau va être une espèce de bateau ivre qui n'atteindra pas des buts qui répondent aux besoins sociaux, sociétaux. Alors, comment se détermine ce cap ? Comment tu verrais ça ? Eh bien, en effet, pour un cap, pour déterminer un cap ou une direction, ce qu'il nous faut, c'est un dispositif, c'est un instrument qui permet de voir clair. Bon, et si j'ai pris l'image de la longue vue, il s'agit d'une longue vue, ça permet de voir loin, mais il nous faudrait aussi avoir une image, je dirais, assez vaste d'enjeux économiques qui touchent les entreprises pour être en mesure, pour être en capacité de se donner ce cap, justement. Et si nous pouvons mettre la main sur un, si nous pouvons créer de tels dispositifs, nous pouvons alors percevoir les besoins tels qu'ils existent au sein de l'économie sans faire des images de ces besoins qu'il faut à chaque fois renouveler, puisque l'économie, c'est quelque chose de mouvant, ça n'arrête pas de bouger. C'est peut-être même un des domaines de l'existence qui bougent le plus vite et le plus. Si nous parvenons à mettre en place un dispositif qui permet de percevoir les besoins, de les observer dans leur caractère mouvant, dynamique, de s'en faire des images, alors nous devrions pouvoir donner un cap au navire, ou plutôt même des caps, parce que ça peut aussi changer évidemment avec le temps. Et c'est à ce niveau-là que je voulais présenter un de ces dispositifs possibles, mais qui est sans doute et même probablement un des plus puissants qui peut exister. Le concept est très simple, Michel. Il s'agit de rassembler les entreprises dans un même secteur d'activité. Je vais aujourd'hui beaucoup parler d'alimentation parce que tout le monde connaît un peu plus ce secteur, tout le monde est un peu plus touché aussi par la situation des agriculteurs, par exemple, mais ça peut être valable pour d'autres domaines aussi. Je ne sais pas, Michel, tu penses peut-être à quel autre domaine économique qui pourrait te concerner, par exemple ? Je pense à peu près tous les domaines devraient être concernés. Ça peut être dans la technologie, ça peut être dans, comme on a dit, le secteur secondaire. Là, tu prends ce qui concerne l'alimentation et le secteur primaire et le secteur secondaire sont très, très concernés, mais ça peut être aussi vers des services, vers des transports, par exemple, le transport joue un grand rôle aussi dans la distribution de l'alimentation. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs qui sont concernés, à mon avis. En somme, tout à fait, parce que le dispositif que je vais présenter ici est valable pour tout secteur de l'économie. Les formes concrètes qu'il va prendre vont varier de secteur en secteur, de territoire en territoire, mais ça reste le même principe général de base. Donc, le principe général de base consiste à rassembler tous les acteurs d'un même secteur. Prenons le cas d'une filière alimentaire, par exemple, on est sur un territoire quelque part dans les environs de Paris et on rassemble les producteurs de ces filières alimentaires qui sont aussi pour certains des transformateurs. À partir du grain, on va faire de la farine, ça peut être des moulins, par exemple. On va rassembler sur ce territoire tous ceux et celles qui consomment ces biens et puis ceux et celles qui font le lien entre les deux, la distribution. Et sitôt que l'on fait cela, on permet que commence pour la première fois peut-être à se dégager une image d'ensemble des enjeux économiques, des besoins économiques dans cette filière. Admettons que j'ai parlé de la filière du grain, ça peut être du grain au pain, justement. Le grain qui est moulu dans des moulins, d'abord il est décortiqué, il est moulu, etc. Puis on en fait du pain dans des boulangeries, enfin il est vendu et acheté par le consommateur final. Généralement dans l'économie, bien sûr, les entreprises sont déjà les unes en lien avec les autres, mais chacune est un peu comme une pièce d'un puzzle, d'un grand puzzle qui est séparé de ce puzzle au niveau de la conscience d'ensemble. Nous n'avons plus cette conscience d'ensemble lorsque nous sommes entrepreneurs ou insuffisamment. Certes, chaque entreprise prend contact avec des clients, avec des fournisseurs, mais il lui manque toutefois quand même des éléments essentiels pour pouvoir se former cette image d'ensemble. Alors, on est tenu néanmoins de prendre des décisions tous les jours dans les entreprises. Chaque jour, il faut prendre de petites décisions, de grandes décisions, mais une part de ces décisions, ce sont des paris, c'est de la spéculation. Voyons un peu ce qui se passe, justement, lorsqu'on peut rassembler tous ces entrepreneurs autour de la table, rassembler toutes les pièces du puzzle, en fait, les uns et les autres ont accès à des contenus de connaissances auxquels ils n'auraient pas accès tant qu'ils fonctionnent comme une entreprise séparée. Et ceci est valable même lorsqu'on met autour de la table des concurrents. Alors, prenons le cas ici, je vais donner quelques exemples concrets. Et donc, prenons le cas, par exemple, de filières alimentaires. Nous avons, dans le pôle production, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être des agriculteurs, des transformateurs. Dans le pôle consommation, on met les consommateurs, certes, mais on peut aussi mettre, certains le font d'ailleurs, très justement, certains mettent également des magasins, des épiceries, parce que les épiciers sont très proches de la consommation et qu'ils ont une bonne image, malgré tout, des besoins des consommateurs. Parfois, une image plus claire et plus précise que les consommateurs eux-mêmes, qui eux détiennent dans les mains une toute petite pièce du puzzle, seulement leurs besoins de consommation individuelle. Un supermarché, une supérette, un épicier, une cuisine de collectivité ont une vue d'ensemble de la consommation qui, quelque part, est plus proche du réel. Et puis, dans le pôle distribution, on peut mettre, par exemple, des sociétés de transport, des grossistes, qui assurent le lien entre le pôle production et le pôle consommation. Et donc, ce qui va être tout à fait nouveau, lorsque les uns et les autres se rencontrent, eh bien d'abord, ils font connaissance les uns avec les autres, on appelle ça de l'interconnaissance. Il y a un climat de confiance qui peut commencer à s'installer, mais surtout, il faut imaginer la situation concrète. Tu es, par exemple, Michel, un épicier. Tu te retrouves autour de la table avec des producteurs, des transformateurs. Tu n'as pas besoin de téléphoner à dix fournisseurs différents. Ils sont là devant toi immédiatement. Ils expriment quels sont leurs besoins, leurs contraintes, leurs projets, toi aussi. Et de là, peuvent déjà émerger, dès les toutes premières réunions, des accords, des arrangements. Ça peut être des accords commerciaux. Ça peut être des solutions qui permettent de répondre aux besoins des uns et des autres auxquels on n'aurait pas pensé tant qu'on restait isolé. Je vais peut-être donner après, dans quelques instants, quelques exemples un peu plus concrets, mais à ce stade, Michel, bien que le principe dans la pratique puisse être complexe, est-ce qu'il te semble que ce principe en tant que tel, il est relativement compréhensible ? Pour moi, oui, tout à fait. Mais j'ai quand même une ou deux questions. La première, c'est est-ce que dans les consommateurs, tu mettrais par exemple des associations de consommateurs ou des organismes où les consommateurs se regroupent pour exprimer leurs besoins ? Ça peut être dans le domaine de l'habillement, ça peut être dans l'alimentaire, ça peut être dans différents domaines. Mais tout à fait. En fait, je pense que par rapport à ce concept d'ensemble, il s'agit surtout de ne pas être dogmatique, ni arbitraire, ni figé dans ces représentations. L'idée de base, finalement, c'est d'essayer de rassembler tous les acteurs de la filière, du producteur jusqu'au consommateur. C'est d'ailleurs très difficile dans la pratique que les consommateurs participent, parce que quand nous sommes consommateurs, et nous le sommes tous, nous consommons toutes sortes de produits différents. Et il ne nous est pas possible de participer à autant de tables rondes qu'il y a de types de produits différents que nous consommons. C'est pour ça que je pensais justement à des associations de consommateurs qui peuvent se faire porte-parole. Ils connaissent leurs adhérents et ils peuvent se faire le porte-parole, voire même est-ce qu'ils pourraient s'engager sur des volumes. Mais quand je dis associations de consommateurs ou d'usagers, ce n'est pas forcément à un niveau national. Est-ce que ça pourrait être à un niveau local, par exemple ? Si on pense à la filière alimentaire. Oui, tout est possible. Tout est possible et imaginable. Et les formes que cela va prendre vont dépendre des personnes qui initient ce type de processus, de l'histoire d'un territoire, du territoire d'ailleurs lui-même, de la filière. Je dirais même que c'est assez optimal ce que tu viens de dire. Si des consommateurs se rassemblaient par rapport à certains besoins bien réels, il ne s'agit pas seulement d'avoir ici un idéal, bien qu'un idéal soit important aussi, mais sur base de leurs besoins concrets, ils pouvaient se rassembler pour exprimer librement leurs besoins, ne serait-ce que déjà dans un cercle de consommateurs. Et ensuite, se lier via de telles tables de concertation aux distributeurs et aux producteurs, ça serait assez formidable, ça va faciliter la tâche de tout le monde, évidemment. Et ces associations consommateurs pourraient prendre des formes diverses. Je pense par exemple à certaines AMAP en France, qu'on appelle aussi GAZAP en Belgique francophone, c'est-à-dire des groupements d'achats solidaires de l'agriculture paysanne, c'est comme ça qu'on les appelle dans la région de Bruxelles notamment. En France, c'est encore d'autres appellations, mais ces groupements structurés, ils ont déjà une expérience de travail en commun en tant que consommateurs. Généralement, ils sont en lien direct avec des producteurs, mais peuvent aussi se mettre en lien avec un magasin local qui lui-même est lui en rapport avec des producteurs, mais dans cette volonté de se connaître mutuellement, d'échanger au niveau des besoins et de structurer l'ensemble de leurs relations sur base de cette connaissance, de ces images qui sont cultivées régulièrement. Quand je dis images, c'est images de la réalité. Eh bien, ça ne se passe pas toujours comme ça malgré tout, Michel. Je veux dire par là que j'ai déjà connu une situation, mais ce n'est pas le seul cas. C'est un exemple que je cite ici, où tu as des personnes d'un de ces pôles qui se réunissent. Dans le cas présent, ce n'étaient que des producteurs, par exemple, mais ça ne pourrait être que des consommateurs ou que des détaillants, ce qui en soi est déjà une première étape très importante, parce que si les entreprises d'un pôle se réunissent, les personnes peuvent déjà mieux se connaître les unes les autres, identifier des besoins communs, identifier des solutions qui permettent de répondre à leurs besoins. Donc, en soi, c'est déjà très, très positif. Mais admettons qu'un groupe de producteurs se réunissent et ils lancent l'idée de créer, c'est un cas que j'ai connu, de créer un magasin de producteurs, par exemple. Et ça peut être une idée tout à fait pertinente et intéressante. Mais voilà, on se lance dans ce projet et ça peut durer des mois. Et pour finir, on ne trouve personne qui est vraiment en mesure de devenir le gestionnaire de ce magasin. Et finalement, toute cette avancée s'est faite en ne tenant pas compte des besoins réels tels qu'ils existaient déjà dans le territoire. C'est-à-dire que c'est un peu comme on le voit sur cette image, il y a des personnes qui souffrent de la perte d'une partie de leur champ visuel. Par exemple, elles ne voient pas tout le champ visuel droit. Ou elles ne voient pas le champ visuel situé au milieu de l'ensemble du champ visuel. Si on demandait à une telle personne de prendre son véhicule et de rouler, c'est presque certain qu'elle va faire un accident, évidemment. Ce n'est pas possible, lorsqu'il nous manque une partie essentielle du champ visuel, de conduire correctement son véhicule. Eh bien, c'est un peu pareil. S'il n'y avait que des producteurs qui se réunissent et qui commencent à lancer des idées, on aurait déjà une avancée vraiment très pertinente, très intéressante pour structurer des échanges entre les producteurs. Mais il nous manque quand même toujours le point de vue de la consommation. Quels sont les vrais besoins du pôle consommation ? Et alors, on se lance dans tel ou tel projet. Évidemment, dans mon métier, je rencontre ça tout à fait régulièrement, des personnes qui viennent avec des projets d'entrepreneurio. Et une des premières choses qu'on leur dit, évidemment, c'est « Oui, mais est-ce que ça correspond vraiment à des besoins sociaux ou sociétaux ? » Et ne pas le faire, c'est éventuellement s'engager sur un chemin qui peut être vraiment dangereux, puisqu'il n'y a pas de véritable fondement à cette production, c'est-à-dire une véritable demande de la consommation. Ce que tu es en train de dire, au fond, c'est un peu, je veux dire, presque un renversement de la notion de marketing. C'est une autre forme de marketing, qui est un marketing que j'appellerais un marketing de concertation, où les partenaires se concertent pour déterminer quels sont les besoins, les besoins de chacun de ces trois pôles que tu nous as montrés. C'est révolutionnaire par rapport au marketing que nous connaissons traditionnellement, qui est un marketing d'influence, voire quelquefois même, on pourrait dire, de manipulation du consommateur. Là, on est dans une recherche de percevoir les besoins mutuels. Tout à fait. Et comme c'est le mot « mutuel » qui est important ici, me semble-t-il, dans ce que tu viens de dire, parce que dans la démarche des entreprises, quand elles font bien leur boulot, si je puis dire, elles cherchent à connaître les besoins, qu'elles soient en phase de démarrage, ou qu'elles existent déjà et elles veulent créer de nouveaux projets. Donc, elles vont sonder les besoins tels qu'ils existent chez certaines catégories de consommateurs. Elles vont probablement s'aligner sur ces besoins. Donc, le modèle n'est pas purement spéculatif. Mais la grande différence ici, c'est qu'on se retrouve réellement physiquement autour de la table. C'est-à-dire que… Et puis, c'est la globalité des acteurs. Plusieurs magasins, plusieurs épiceries, pourtant qui sont concurrents, plusieurs producteurs qui sont concurrents, se retrouvent tous ensemble autour de la table. Et si je suis dans le pôle consommation, je n'ai pas besoin de prendre contact individuellement pour faire des sondages, des enquêtes, avec toutes sortes de consommateurs potentiels pour savoir si mes produits vont les intéresser. Les consommateurs sont peut-être des entreprises aussi, d'ailleurs. Mais les voici devant moi, directement, en ligne directe. Et ce qui s'élabore là est vraiment le fruit d'un travail collectif, en fait. Les images qui naissent, qui permettent ensuite de donner un cap à l'économie, ce n'est pas lié à ce qui naît seulement dans ma conscience d'entrepreneur quand je suis relativement isolé en tant qu'entrepreneur et que je fais des enquêtes pour sonder les besoins des uns et des autres. C'est un autre type de conscience qui émerge à ce moment-là. Et je ne le dis pas simplement comme si c'était un acte de foi. Je le dis pour l'avoir déjà observé. des témoignages me sont parvenus de lieux où de telles choses sont pratiquées. Et aussi pour l'avoir pratiqué moi-même, dans une organisation de ce type, qui est encore très modeste pour l'instant, mais j'ai pu voir que très très vite, les uns et les autres peuvent porter leur regard à un niveau qui dépasse tout à fait le niveau microéconomique, celui de leur entreprise. Ce qui devient maintenant important pour eux, c'est aussi l'ensemble, en fait. Et ce n'était pas possible d'y arriver simplement par des injonctions morales, du genre « intéressez-vous aux uns et aux autres, essayez de travailler ensemble ». C'est le fait de s'être mis ensemble autour de la table qui, en soi, fait naître ce type de conscience. Mais alors, il faut que les entreprises aient quelque chose de complémentaire dans ce que vont leur apporter les deux autres pôles. Chacun doit avoir, il faut qu'il y ait une attirance entre les autres et entre chaque pôle. Oui, parce que, selon ce que j'ai pu observer dans des entreprises existantes en Allemagne, au Luxembourg, ou même des formes qui sont nombreuses en France, même si les uns et les autres n'ont pas le concept tel que je viens d'exprimer ici, ils pratiquent quand même les choses dans cette direction-là. Selon ce que j'ai pu observer, selon mon expérience, ça ne va pas marcher si on met autour de la table des producteurs, par exemple, et des consommateurs, mais qui ne sont pas fortement attirés les uns envers les autres, du moins qui ne sont pas fortement attirés par ce qu'ils ont à demander ou à offrir. Donc, et je vais montrer peut-être cette image qui sera parlante, tout le monde sait bien, Michel, que la force d'attraction d'un aimant sera d'autant plus importante, entre deux aimants, que les pôles positifs et les pôles négatifs sont puissants. Ainsi, si mes aimants sont relativement désaimantés, eh bien, la relation d'attirance est faible. Et c'est ça qui est un facteur déterminant quand on veut démarrer dans le cadre, on va les appeler ainsi de cercles d'intercoopération économique, on peut aussi les appeler cercles de coopération inter-entreprise, peu importe le mot, certains les appellent aussi associations économiques. Donc, lorsque nous associons production, distribution et consommation, ça ne va pas marcher si l'attirance n'est pas assez forte. Si nous sommes des magasins et finalement, nous sommes tout à fait déjà satisfaits avec nos fournisseurs actuels, on va peut-être revenir à une réunion comme ça, et puis voilà, et puis c'est tout. C'est pareil pour les producteurs, s'ils ont déjà assez de débouchés, qui les satisfont, ça ne va pas beaucoup les intéresser. Par contre, si les producteurs cherchent avec un vif intérêt de nouveaux débouchés, et que les acheteurs cherchent avec beaucoup d'intérêt des producteurs, alors nous avons affaire à des pôles qui sont bien différenciés, à un pôle positif et à un pôle négatif, entre guillemets, qui sont très différents l'un de l'autre. L'image à côté, c'est celle d'un barrage, on voit bien que plus la hauteur de l'eau est importante à gauche, plus la puissance du dispositif, enfin, l'écoulement des eaux sera important, il pourra faire tourner la turbine. Ce sont peut-être que des images, mais ça se passe vraiment ainsi dans la réalité. Ça ne sert à rien de mettre autour de la table, en d'autres termes, des personnes qui n'ont pas beaucoup d'intérêt économique. Par contre, si elles ont cet intérêt économique, les unes par rapport aux autres, eh bien, on n'a pas besoin, je vais dire, on n'a pas besoin de faire grand-chose, ce n'est pas vrai, ça se prépare quand même de telles rencontres, il faut les structurer. Le principe et le concept est très simple à comprendre, mais il y a toute une préparation qui est quand même requise. Mais on peut s'attendre à ce que ces personnes, après, décident de poursuivre, de revenir aux tables de concertation. Et ça, c'est important, ça ne peut pas se faire une seule fois seulement. Et alors, comment est-ce que ça agit à ce moment-là sur la dynamique de l'entreprise ? Comment est-ce que, à partir de ce qui se passe, puisque notre propos est de regarder la gouvernance de l'entreprise, nous voyons qu'au fond, l'entreprise a intérêt, à partir de la perception de l'extérieur, à avoir un certain cap, à déterminer son cap, mais comment va-t-elle décliner ça ? Qu'est-ce qu'elle va mettre en œuvre pour pouvoir faire ça ? En somme, le simple fait de participer à de telles tables de concertation permet de prendre en effet connaissance d'opportunités auxquelles on n'avait aucun accès jusqu'à là. Je suis producteur, je m'aperçois maintenant qu'il y a 4-5 magasins qui cherchent des produits que je produis, par exemple. Et ceci peut fortement affecter maintenant ma stratégie. Tous les jours, les entreprises doivent prendre de petites ou de grandes décisions. Et quand ce sont des décisions à plus vaste portée, des décisions qui vont engager un certain développement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, on parle de stratégie d'entreprise, si je vois qu'il y a des opportunités et des gens qui s'intéressent vraiment à mes produits, qu'il y a un lien de confiance qui se crée, ça va déterminer ma stratégie d'entreprise en tant que producteur. Et je vais peut-être décider, j'invente bien sûr, si j'étais un producteur de fromage et de produits laitiers, on me dit qu'il y a vraiment un manque de yaourt sur le marché. Je n'en faisais pas vraiment beaucoup pour l'ensemble du yaourt. Et je me décide à faire des investissements relativement modestes, mais pour produire beaucoup plus de yaourt, par exemple. Donc ça a impacté fortement la stratégie interne à mon entreprise. Voilà, on se retrouve ici avec notre image de la longue vue. Les acteurs participent à la table ronde, et forcément il y a un impact au sein de chacune de leurs entreprises, mais il y a aussi quelque chose qui naît entre les entrepreneurs qui participent à ces tables rondes, c'est que certains besoins qui ne peuvent pas être couverts quand on est seul, peuvent être couverts quand on est à plusieurs. C'est-à-dire que typiquement, on se rend compte que tout seul, on ne peut pas gérer la communication, faire connaître des produits locaux, des produits locaux bio, ou peut-être de la laine qui est fabriquée avec les moutons du territoire, alors qu'on est plusieurs éleveurs de moutons, par exemple. Mais par contre, ensemble, et avec le pôle consommation, on peut maintenant réfléchir à une façon qui permettrait de rassembler nos moyens pour faire une communication structurée vis-à-vis du public. Et ça, ça n'était pas possible de développer une telle stratégie précédemment, parce qu'on n'était même pas ensemble autour de la table. Donc ça va plus loin que la seule stratégie interne à l'entreprise, on est maintenant dans une stratégie inter-entreprise. On commence à élever notre regard au-delà du niveau micro-social, micro-économique, vers le niveau plus méso-social, méso-économique, celui dont tu avais parlé, Michel, notamment lors de nos premières rencontres civiliennes. L'idée étant d'ailleurs de voir comment on pouvait faire descendre les niveaux macro-sociaux, macro-économiques plus proches du niveau civilien. Eh bien, par cette table de concertation, on a créé un dispositif qui est une de ses premières étapes pour élever son regard dans ces directions-là et faire descendre en quelque sorte les enjeux de ces niveaux-là apportés de main en quelque sorte des civiliens. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le fait que le concept de civilien, en fait, il s'élargit, parce que souvent, on pense à la société civile comme composée d'ONG ou d'individus, des personnes. Mais là, les civiliens, dans ce cas-là, sont aussi les entreprises. Et ce sont aussi les distributeurs et donc les consommateurs, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que ça élargit la notion de civilien de cette façon. Ça élargit la notion de civilien et ça permet aussi d'en avoir une vue plus précise. C'est-à-dire que, prenons le cas, on est à Paris, se rassemblent des maraîchers, des magasins dans lesquels on peut se procurer les légumes de ces maraîchers. Les personnes qui participeraient à ces tables rondes seraient les personnes qui seraient le plus directement, le plus concrètement concernées par les légumes, producteurs de légumes, transporteurs de légumes et magasins acheteurs de légumes, voire associations de consommateurs, comme tu le disais tout à l'heure. Mais ça ne serait pas n'importe qui dans la société civile. Ça ne serait pas, par exemple, les experts du secteur de la viande ou les experts du secteur de la laine. Ils n'interviennent pas dans ces associations économiques, dans ces cercles d'intercoopération lorsque ça ne relève pas de leur secteur. Donc, on n'est quand même pas dans une espèce de grand, entre guillemets, chaos où n'importe qui dans la société civile intervient à n'importe quel moment. C'est important de le préciser parce que je sais utiliser le terme civilien, mais une façon, entre guillemets, civilienne de faire, c'est de pouvoir discerner quelle est la place de chacun, la place qui revient à chacun et chacune dans ces tables rondes, autour de ces tables rondes. Donc, on va y voir des personnes qui sont concrètement concernées par les questions et par les besoins qui ont cours et pas de manière arbitraire n'importe qui dans la société civile. Oui, ce qui évite la bureaucratisation que l'on connaît beaucoup dans les formes gouvernementales et ça me fait penser à la décision qui vient d'être prise par le gouvernement français il y a quelques semaines en arrière de nommer un commissaire au plan qui allait préparer les plans pour la sortie de crise économique que vit la France actuellement et les autres pays. Mais là, c'est pour la France. Je trouve que c'est très intéressant de regarder que d'un certain côté, on revient à des pratiques qui ont eu lieu en France après la guerre et qui ont été très populaires dans les milieux, enfin dans les pays dits communistes et cette notion de planification et de commissaire au plan et voilà qu'on ressort ça et ce que tu proposes c'est comme la la contre-image positive ou dynamique de l'inversion du système bureaucratique et pyramidal et qui conduit à ce que ce soit les gens concernés eux-mêmes qui se rencontrent et qui parlent entre eux. Ceux qui ont justement ce potentiel entre eux comme tu l'as montré avec l'image tout à l'heure des aimants et du barrage. c'est en fait ces gens-là qui doivent être ensemble sinon on retomberait dans des systèmes ministériels, bureaucratiques, etc. Oui, tout à fait. C'est la contre-image par rapport à une situation où le centre de décision se trouverait à Moscou, à Washington, à Berlin, Bruxelles, Paris, qu'il s'agisse d'ailleurs d'un centre de décision étatique ou d'un centre de décision multinationale. Oui, dans les deux cas. il y a vraiment question ici d'une autogestion, d'une autonomie de gestion par les acteurs économiques concernés par leurs propres besoins. Mais avec une vision qui est tournée vers, je dirais, en effet, pour chacun d'entre eux, vers les besoins d'autrui, pas les besoins des actionnaires qu'il faut rémunérer à tout prix, pas la volonté de l'État qui s'impose via un plan défini dans un centre de décision, mais les besoins des uns et des autres qui prennent part à cette dynamique de concertation. Et alors, cette concertation, elle déboucherait sur quoi ? Je vais te donner quelques exemples qui sont des exemples tirés de la réalité. Par exemple, très typiquement, dans le secteur de la viande, de la viande bio, porcine, bovine, sur beaucoup de territoires, en Belgique francophone, en tous les cas, on se rend compte qu'il manque des ateliers de découpe. Il y a toute une réglementation très contraignante qui existe au sujet de la viande, réglementation qui est liée à des normes de sécurité, d'hygiène, etc. Et donc, il faut des ateliers de découpe qui respectent ces normes-là pour pouvoir trouver certains débouchés. Et ça peut avoir des impacts énormes sur les uns et les autres que ce genre de chénon soit manquant. Alors, les producteurs seuls ne peuvent parfois pas faire grand-chose. Par contre, si autour de la table ronde, il y a des acheteurs qui disent, écoutez, si ces investissements sont faits, nous, on s'engage contractuellement à vous acheter votre viande. Donc, vous n'allez pas prendre le risque tout seul de faire ces investissements-là. On est partie prenante avec vous. Alors, attention, je te dis que les choses ne sont pas aussi simples que ça, Michel, parce que ça peut prendre des mois, voire quelques années avant que de tels engagements immergent. Mais l'idée, là derrière, c'est qu'on ne se retrouve pas en train de prendre le risque tout seul quelques producteurs, mais qui est aussi en vis-à-vis des acheteurs qui peuvent y participer. Autre exemple, typiquement dans le transport des marchandises, ça, c'est très, très classique. On ne parvient pas à cheminer des marchandises de certains points locaux vers certains acheteurs locaux ou parfois à plus longue distance. Il y a des manques dans le domaine du transport, de la logistique, surtout en circuit court, d'ailleurs, justement. J'ai déjà évoqué tout à l'heure parfois qu'il peut y avoir un manque de magasins sur certains territoires. Donc, grâce aux tables rondes, on va voir s'exprimer ce qui manque, ce qu'il faudrait faire, idéalement. On ne va pas pouvoir tout faire, il va falloir faire des choix, forcément. Ceux-ci, ce ne sont que des exemples. Voilà, encore un exemple d'une mutualisation. on pourrait ensemble, c'est un peu aussi de la production transformation, ça. On pourrait créer un moulin artisanal ou encore, parfois, c'est de l'ordre plus du domaine du savoir-faire. Certains maraîchers n'ont pas de bons outils pour planifier leur culture ou n'ont pas de bonnes méthodes pour pouvoir le faire. Là, c'est vrai que ça ne concerne pas les trois pôles dont je parlais tout à l'heure, ça concerne plutôt juste le pôle production maraîchère. Mais on peut là aussi mutualiser des outils éventuellement ou encore mutualiser de la main d'œuvre. Tu voulais ajouter quelque chose, Michel, peut-être ? Oui, parce que, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, la mutualisation des outils, c'est un élément très, très important. Et le fait que les producteurs s'assoient autour d'une table qui comprend les autres pôles, est-ce que ça ne permet pas aussi qu'ils puissent se parler peut-être plus facilement que ça ne serait le cas dans la vie courante où chacun est occupé et on n'a pas l'occasion de se percevoir tous les producteurs d'une certaine région, par exemple. Quelquefois même, il peut y avoir des facteurs psychologiques qui font que je ne vais pas aller le voir pour lui proposer qu'on se concerte, etc. Ça va jusque dans des détails humains, trop humains, quelquefois, pour que la concertation puisse se faire. Et avec ce que tu présentes, je me dis, mais au fond, le fait que ce soit autour d'une table, ça permet d'objectiver certaines choses et de faire peut-être apparaître des choses qui sinon n'apparaîtraient pas. Oui, comme tu viens de le dire, ne serait-ce que d'un point de vue pratique, imagine un peu que de telles tables n'aient pas lieu, ce qui est le cas le plus souvent, et tu souhaites prendre connaissance du potentiel qui existe chez certains producteurs, tu es un épicier, par exemple, tu dois téléphoner à 15 producteurs différents. C'est tout différent s'ils sont pratiquement déjà à 15 devant toi, par exemple. Et généralement, tu ne vas pas le faire parce que tu as trop de travail, donc tu vas passer par un grossiste. Tu ne vas finalement jamais les rencontrer, ces producteurs. Le grossiste, qui est un intermédiaire qui est nécessaire, dans quelle mesure est-ce qu'ils te donnent les informations pertinentes ? Est-ce que ce n'est pas un grossiste qui lui, il est propriété d'actionnaire ? Qui ont tout intérêt peut-être à masquer certaines informations, à une certaine opacité, qui vont peut-être faire pression sur les producteurs, on ne sait trop de quelle manière. Donc, il y a beaucoup de choses qui t'échappent totalement lorsque tu ne peux pas participer toi-même en tant qu'entrepreneur à ces tables de concertation. Je ne voudrais pas dire par là que ces tables de concertation n'existent pas dans une certaine mesure. D'ailleurs, les professionnels parlent de concertation chaîne, entre grands groupes de magasins, des grandes surfaces, des grandes coopératives, etc. La concertation existe, mais leur mode de gouvernance, il est déterminé par des actionnaires qui veulent maximiser le profit. Et donc, leur point de départ, c'est d'être toujours le plus opaque possible. Leur but n'est pas de faire émerger un chemin où on cherche à répondre aux besoins de l'autre et l'autre à ses propres besoins. Le but fondamental reste quand même toujours de maximiser autant que possible le bénéfice pour les actionnaires. Donc, on a déjà des bases qui ne sont pas du tout pareilles que celles que nous évoquons ici lors de nos rencontres civiliennes. Oui, et on sait que quelquefois ça peut conduire à des ententes sur les prix lorsque des grands groupes se mettent autour d'une table. Ça existe, ça a existé beaucoup dans le passé, ça a été interdit par la loi, mais ça continue. On découvre de temps en temps qu'il y a eu des ententes sur les prix, des cartels, la cartélisation, etc. ces choses-là, dès l'instant où les consommateurs sont aussi présents sur la table, ça permet de faire sortir certaines choses et d'éviter ce genre de collusion, collusion d'intérêt dans ce cas-là. Oui, et c'est intéressant que tu viennes avec ce point maintenant, justement, parce que j'allais justement mentionner que grâce aux tables de concertation, nous avons déjà évoqué ça, il y a des contrats qui peuvent être conclus, des accords, des arrangements, des engagements, on va investir en commun dans du matériel, ça existe déjà depuis des décennies, les Cuma, par exemple, en France, ce qui est ici spécifique, ce n'est pas le fait qu'on mutualise, mais c'est comment la mutualisation naît par les tables de concertation, c'est ça qui est l'élément nouveau, pas le fait qu'il y ait de la mutualisation, mais donc en effet tout ça existe et aussi ce qu'on peut attendre, c'est une formation de prix juste, de prix équitable, du vrai prix en quelque sorte, mais en t'entendant, Michel, je me dis, mais dans le fond, à partir du moment où ces acteurs se concertent et commencent à s'entendre sur les prix, est-ce qu'il n'y a pas en effet le risque que ça devienne des cartels, des trusts, etc., c'est tout à fait interdit par la législation, par le droit de la concurrence d'ailleurs, c'est absolument interdit de procéder à si, il me semble que tu viens en effet de donner toi-même un élément clé de réponse, si les consommateurs participent aux tables de concertation, alors ces ententes sur les prix ne peuvent plus se faire au détriment des consommateurs puisqu'ils sont partie prenante dans le processus. Et le droit de la concurrence, ce qu'il essaye d'éviter, c'est qu'il y ait des puissances économiques qui s'entendent au détriment de l'intérêt des consommateurs. C'est ça que l'on veut éviter par le droit de la concurrence, fondamentalement. maintenant, je ne te cache pas que mettre des consommateurs autour de la table, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, c'est très compliqué parce que les consommateurs sont atomisés. Nous sommes tous un peu des électrons libres et nous allons difficilement participer, ne serait-ce que cinq fois par an à des tables de concertation en tant que consommateurs. ce n'est pas une chose évidente, même si elles n'ont lieu que trois fois par an d'ailleurs, à la limite. Pourquoi ce que tu avais exprimé tout à l'heure, à savoir que les consommateurs puissent eux-mêmes se rassembler, s'unir, se faire représenter autour de telles tables, serait une voie royale, je dirais bien, pour assurer leur présence et l'expression de leurs besoins. Maintenant, dans les faits, dans ce que je connais moi, ça se fait très très peu. Pour la raison qui vient d'être mentionnée, c'est que les consommateurs sont trop volatiles, ce sont trop des électrons libres. Et alors, pourrait venir la question, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas alors un risque de former à nouveau des cartels, des trusts ou toutes sortes d'ententes qui sont au détriment des consommateurs ? C'est une question qui est complexe, qui est délicate. Disons que dans les associations telles que je les connais, le but n'est pas en tous les cas de, comment dirais-je, de faire une entente dans un sens qui se ferait au détriment, entre guillemets, d'une partie de l'économie ou une partie de l'humanité, au niveau de l'intention, je veux dire. D'autant plus que dans ces secteurs-là, il s'agit souvent du secteur alimentaire, agricole, et les agriculteurs vivent eux-mêmes dans ces milieux-là, dans une relative précarité. Pas tous, mais certains d'entre eux. Et donc, on n'est pas vraiment dans une situation dont on peut dire qu'on va essayer de maximiser les profits de ces entreprises qui se rencontrent pour faire des ententes sur les prix. Souvent, c'est plutôt un enjeu de survie pour elles et pas de maximiser des profits au détriment d'autres acteurs. Mais là, on a encore un énorme enjeu, c'est comment est-ce qu'on pourrait œuvrer à l'avenir de telle façon à ce que ça ne soit pas considéré comme étant la très malsaine entente sur les prix qui soit au détriment d'une partie de l'économie et des acteurs de l'économie, mais qu'on comprenne que cette façon de travailler où il y a en effet des ententes, y compris des ententes sur les prix, c'est pour le... ça a pour résultat, pour conséquence, une amélioration de l'économie. Je n'ai pas, disons, de recettes toutes faites à ce niveau-là. Mais justement, ça rejoint cette notion de prix juste que tu as évoqué tout à l'heure, où s'il y a une perception des besoins de chacun, c'est-à-dire le besoin du consommateur, mais le besoin aussi du producteur et du distributeur, et qu'un producteur, par exemple, peut expliquer qu'il y a des circonstances tout à fait particulières qui font que certains intrants dont il avait besoin pour sa production ont augmenté de prix. Ça justifie, par exemple, une augmentation du prix. Ces coûts, ces coûts de production sont plus importants que l'année précédente. Les consommateurs peuvent à ce moment-là le percevoir. Et il peut y avoir à ce moment-là un accord entre les personnes qui se fait parce qu'il y a une perception des besoins mutuels. Les consommateurs pourraient dire oui, mais en ce moment, il y a une crise aussi qui fait que le porte-monnaie du consommateur lambda est moins rempli que d'habitude. Donc, si on mettait ce prix-là, ça ne passerait pas. Et on peut imaginer qu'il y ait à ce moment-là un terrain d'entente qui apparaisse au milieu de la table, je voudrais dire. C'est ce qu'il y a de plus souhaitable. Si les consommateurs ne peuvent pas agir avec cette conscience et aussi avec une certaine structuration entre eux, s'ils ne sont pas en mesure de faire ça, ce qui pourra le plus probablement se produire, s'ils n'ont pas cette connaissance et cet engagement, ils vont constater que le prix de certains produits augmente et seront tentés peut-être d'aller acheter chez un concurrent qui ne participe pas à cette dynamique. Justement, ce qui constitue encore aussi un gros défi dans ce que je viens de t'exprimer ici, c'est que quand bien même nous avons tous les acteurs de la filière qui commencent à entrer en dialogue, à se concerter, à trouver des accords entre eux, tous n'en font pas nécessairement partie. Il y a peut-être encore des supermarchés, des épiceries qui n'en font pas partie et qui continuent de fonctionner sur base des lois du marché habituel, qui est une véritable guerre féroce permanente, en quelque sorte. Et ce n'est qu'à la condition où un nombre suffisant de consommateurs s'engage sur base d'une connaissance de manière structurée dans le type de rapport que tu viens d'exprimer, qu'alors on peut en effet développer ce type de dispositif à l'avenir. Sinon, le consommateur étant dans l'ignorance très volatile, il va faire ses achats ailleurs et finalement les revendeurs, les magasins ne peuvent pas vendre cette marchandise elle est devenue trop chère. Et donc le producteur va devoir rogner sur son prix de vente ou quelqu'un peut-être le transporteur ou que sais-je. Donc c'est un immense défi en fait qui est encore loin d'être suffisamment abouti je dirais au niveau de piste de solution. C'est un très grand défi et ça je le vois bien et en même temps je me demande si on ne sera pas surpris aussi en bien parce que pour l'instant le consommateur a été tenu à l'écart de ces questions-là. Il ne sait même pas qu'il peut s'y intéresser sauf peut-être dans les amas là où il y a une proximité et une ouverture pour prendre conscience de la réalité de l'autre mais si on prend sur des produits de grande consommation par exemple dans l'électroménager ou dans les transports publics ou dans la production d'habillement d'objets de consommation etc. le consommateur est en fait tenu à l'écart la seule façon dont il est en apparence intégré c'est dans les enquêtes de consommateurs que font les instituts de marketing et ce n'est pas une façon d'intégrer le consommateur le consommateur n'a pas la possibilité de prendre connaissance de la situation particulière du producteur et de celle du distributeur donc est-ce que dans ces si cette possibilité apparaissait et que la possibilité de se regrouper en association d'usagers ou de consommateurs peu importe comment on les appelle est-ce que à ce moment-là on ne verrait pas qu'il y a un intérêt nouveau qui apparaît parce que tout à coup on a l'impression d'entrer dans un processus où on est partie prenante et si possible dirais-je dans un processus où les consommateurs certes doivent répondre à leurs besoins c'est pour ça d'ailleurs que toute l'économie existe mais s'engagent aussi à veiller aux besoins de tous ceux et celles qui leur procurent ce dont ils ont besoin je ne l'ai peut-être pas assez mentionné mais l'esprit qui prévoit en arrière-plan de ce dispositif d'association économique ou de cercle de coopération inter-entreprise c'est un certes dispositif dans lequel chacun cherche à répondre à ses besoins mais cherche aussi et le mot aussi est important à répondre aux besoins de tous les autres acteurs donc il s'agirait d'associations de consommateurs très différentes de certains groupements d'achats qui ne pensent qu'à une seule chose c'est de trouver toujours le prix le plus faible aux meilleures conditions juste pour eux et tant pis pour les autres après moi les mouches il ne s'agit pas de ce type d'association de consommateurs évidemment auquel tu faisais référence oui bien sûr c'est bien de le préciser ça et alors comment se feraient les à un moment donné ils se mettent d'accord les 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 gens qui sont autour d'une table ils conviennent dans tel ou tel pour tel ou tel produit telle ou telle chose on va ils vont arriver à un accord de quelle façon ils le font alors je te remercie michel parce que c'est toi même qui m'as fait parvenir une image qui est que je trouve assez parlante que je fais apparaître maintenant à l'écran parce que dans ce type d'association économique ou de cercle d'intercoopération le processus de décision n'est pas celui d'un scrutin on ne vote pas comme on vote dans une assemblée générale ou dans un parlement par exemple il ne s'agit pas de vote ou de votation à proprement parler en fait ça se comprend imaginons que nous soyons autour de la table et nous sommes des producteurs de viande par exemple et lors des échanges on convient d'un certain type de prix peut-être ou de conditions matérielles même pour transporter la viande d'un endroit à l'autre mais qui ne me conviendrait absolument pas du tout comme producteur je serais dans l'impossibilité de rentrer dans la proposition qui m'est faite là admettons que les choses se passent ainsi eh bien on aurait admettons une majorité qui voterait contre une minorité qu'est-ce que cette minorité devrait faire elle devrait quitter la table elle devrait quitter le processus parce qu'on lui proposerait une solution qui n'en est pas une justement on ne peut pas imposer dans le domaine économique des solutions qui sont intenables qu'il s'agisse du prix d'aspect pratique de contrat etc si ça ne tient pas la route ça ne tient pas la route c'est pourquoi il n'y a qu'une seule façon d'aboutir à des accords c'est le consensus il faut que ça soit suffisamment acceptable et intéressant aussi économiquement pour toutes les parties sans exception donc on n'est pas non plus dans des rapports de force minorité contre majorité ou à scrutin à jour ou comme je le disais tout à l'heure des personnes qui sont spécialistes du secteur énergétique qui viennent prendre des décisions dans le domaine des fleuristes par exemple qui concernent vraiment l'acheminement des fleurs d'un endroit à l'autre ou qui viennent d'un tout autre territoire de Moscou Washington etc ce n'est donc pas une question de principe seulement mais une question de bon sens qu'on fonctionne sur base du consensus je vois que l'heure tourne et je me dis que peut-être on pourrait maintenant on a bien une image je crois déjà dans une première approche une image assez précise de ce premier domaine dont on a parlé ce que tu as appelé le cap ce qui va permettre à l'entreprise de déterminer son cap à partir de la perception qu'elle a quand elle vient s'asseoir à cette table qu'on a bien décrite avec ses trois pôles le cap étant ainsi déterminé il est déterminé par rapport à un besoin de la société dans son ensemble mais l'entreprise elle-même comment va-t-elle n'est plus on est toujours on est d'accord on s'est mis dans le cas de figure de l'entreprise qui n'est plus possédée par des actionnaires donc premièrement elle perçoit les besoins à l'extérieur avec ses tables de concertation et ensuite comment va s'organiser la vie en interne dans l'entreprise comment va s'organiser la gouvernance l'entreprise n'étant plus possédée par des actionnaires qui est propriétaire comment s'organise la propriété et comment à partir de là va-t-on arriver à déterminer la gouvernance de l'entreprise il me semble que la première étape que nous pourrions peut-être examiner ensemble Michel c'est de mieux cerner ce que signifie la propriété alors les étudiants en droit connaissent ça parce que ça fait partie des bases des études de tout étudiant en droit mais assez curieusement alors que c'est un concept et une disposition tellement centrale dans nos sociétés la propriété la plupart des personnes méconnaissent ce qu'elle recouvre vraiment la propriété et j'aimerais peut-être commencer par présenter un peu d'abord cette notion de propriété telle qu'elle est présentée d'ailleurs dans nos écoles dans nos écoles de droit eh bien la propriété elle est constituée elle-même de trois éléments on les voit apparaître ici en cadre encore vide pour l'instant le premier élément on peut se le représenter de la manière suivante je possède par exemple un pommier le pommier porte des pommes je cueille les pommes et ces pommes je vais les consommer ou je vais les donner à mon voisin qui va les consommer peut-être que je vais en faire un commerce que je vais les vendre et avec ça nous avons affaire au premier membre de la propriété c'est-à-dire que toute propriété d'un objet d'une chose elle nous donne le droit de céder la chose de la détruire si je la consomme et quand on dit céder ça peut être la donner ou la revendre par exemple mais il se peut que je sois propriétaire d'un camion d'un tracteur d'une usine là aussi bien sûr j'en suis propriétaire mais dans un tel cas de figure je ne vais en principe pas le consommer si c'est un tracteur je ne vais pas non plus le revendre sauf si c'est mon métier d'acheter et de revendre des tracteurs ou si c'est mon métier de les fabriquer pour les revendre mais en principe si je suis agriculteur je vais l'utiliser et c'est ce qu'on appelle l'ousous le premier membre qui fait partie de tout droit de propriété s'appelle l'abousous le droit de céder de détruire une chose le second c'est l'ousous c'est à dire le droit d'utiliser la chose on pourrait dire aussi le droit de la mettre en oeuvre et ça se fait à l'exclusion de tous les autres êtres humains si j'ai le droit d'utiliser un camion les autres êtres humains ne peuvent pas rentrer dans mon camion sans que je leur en donne le droit je suis le seul à pouvoir le faire et enfin troisièmement nous avons le fructus qui est lié également à la propriété d'une chose c'est le droit de percevoir les fruits de la chose je possède une usine ça c'est dans le modèle classique hein Michel celui dont on parlait avant notre septième réunion notre septième rencontre civilienne je suis propriétaire d'une usine et bien donc j'ai le droit de m'approprier les fruits de l'activité de cette usine c'est à dire les bénéfices en fait mais ça peut être pareil si je suis propriétaire d'un appartement que je loue et ce genre de choses donc dans tout droit de propriété on trouve ces trois droits la bouzous l'ousous et le fructus ce sont trois membres mais ils peuvent être séparés éventuellement alors on parle d'un démembrement par exemple si l'ousous et le fructus sont confiés à une personne elle n'a pas la bouzous cette personne peut utiliser ce bien elle peut bénéficier des fruits liés à ce bien mais elle ne peut pas le céder elle ne peut pas le détruire et quand l'ousous et fructus sont rassemblés ensemble c'est l'usufruit que beaucoup plus de personnes connaissent déjà et dans le cadre de voilà quand les trois quand les trois membres sont ensemble c'est ce qu'on appelle la pleine propriété et quand on dit qu'on est propriétaire d'une chose c'est ça qu'on a en tête habituellement mais donc cette pleine propriété peut être séparée en trois membres elle peut être démembrée et je ne rentre pas ici dans le détail parce qu'il y a encore d'autres façons de démembrer la propriété via une amphithéose le droit de superficie ce genre de choses ce qui est important je pense de voir sans craindre ici l'aspect technique c'est que dans le fond ce que nous avons ici avec la bouzousse concerne les marchandises quand j'achète une marchandise je peux la détruire c'est quand je la consomme je peux la revendre si j'ai le droit de commercer je peux la donner éventuellement et lors d'une rencontre précédente Michel quand tu as commencé à nous montrer la croix de l'économie et nous montrer qu'il y a des facteurs qui influencent fortement l'économie mais qui ne peuvent jamais être des marchandises parce que lorsqu'ils deviennent des marchandises alors ça on pourrait dire ça rend l'économie tout à fait malade ça la perturbe tout à fait et bien c'est ce qui se passe si des moyens de production sont devenus comme des marchandises c'est à dire si j'achète et je vends une usine comme j'achète et je vends des chaussures ou des pommes en fait ici nous venons de commencer lors de cette rencontre civilienne ici aujourd'hui on s'est posé la question mais quel est le rapport entre la gouvernance des entreprises et la société civile et bien nous voyons que le chef ou la chef d'entreprise ou le cercle de personnes qui tient le gouvernail ne devraient donc jamais avoir le droit de détruire l'entreprise ni de la vendre ou de la céder comme des marchandises comme une paire de chaussettes par exemple mais par contre on devrait leur donner la possibilité de mettre en oeuvre ce moyen de production de produire en fait dans un sens qui répond à l'intérêt général et nous avons commencé à évoquer comment on peut se faire des images de cet intérêt général quand on a parlé des associations économiques tout à l'heure ce sont des organes de perception de l'intérêt général en fait ces associations économiques ou ces cercles d'intercoopération ces tables de concertation donc là on peut se donner un cap mais les personnes qui tiennent le gouvernail n'ont pas le droit n'auraient pas le droit de revendre le bien seulement de le mettre en oeuvre il faut donner un sens un peu plus large au mot usé ici mais puis si je peux me permettre un petit jeu de mots si elle le faisait ce serait un abus un abus oui si elle le faisait ça serait un abus voilà exactement et et c'est ce qui se passe en fait dans notre mode de fonctionnement actuel on a confondu on a mélangé des choses qui n'auraient jamais dû l'être on a fait des moyens de production des marchandises et on a fait de ceux qui sont propriétaires des moyens de production des commerçants de moyens de production notamment quand ils sont actionnaires et oui par la bourse etc par la bourse etc ça pollue complètement l'économie évidemment et enfin ça c'était la fois précédente lors de la huitième rencontre civilienne nous avons vu que le droit de percevoir les fruits de la chose le fructus et bien finalement c'est les bénéfices les bénéfices de l'entreprise et ces bénéfices ne reviennent pas ne reviennent pas spécifiquement uniquement aux chefs d'entreprise une partie d'entre eux certainement puisqu'ils y contribuent avec les autres collaborateurs mais aussi avec les autres facteurs que tu avais mentionnés Michel les infrastructures les enfin je ne les ai plus tous en tête là au moment où je te parle là pour l'instant et si nous parvenons distinguer non seulement conceptuellement c'est la première étape ces trois membres du droit de propriété nous saurons aussi ensuite comment organiser la gouvernance de nos entreprises sur une base beaucoup plus saine ce qui ne veut pas dire d'un point de vue dogmatique qu'il faut maintenant dorénavant que la gouvernance d'une entreprise la gestion d'une entreprise se transmette par l'intermédiaire du droit d'usage le mot droit d'usage en fait c'est un terme juridique bien précis dans la loi française dans la loi belge dans celle de beaucoup d'autres pays on trouve l'usufruit bien sûr mais on trouve aussi le droit d'usage et je ne dis pas ici qu'il faut nécessairement que ça prenne cette forme là ça peut prendre toute autre forme et on peut trouver via des statuts de société etc des formes de délégation de ces droits qui soient autres que le droit d'usage dans le sens juridique du terme mais si si on oui je vois que tu as tu fais apparaître alors une notion qui me semble fondamentale c'est à dire que ce que ce que tu ce que tu cette séparation du droit de propriété en en trois en trois sous-domaines ça ça met très clairement en évidence je pense que le droit d'user est quelque chose qui n'a plus à faire avec la la propriété au sens où on l'entend habituellement j'aimerais presque dire c'est ça donne la responsabilité à quelqu'un ça transforme le la notion de propriété en 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 une autre notion qui est celle de la de la responsabilité le le chef d'entreprise ou le directoire qui va qui va s'occuper de l'entreprise ils ont la responsabilité d'un outil qui leur est confié et eux-mêmes sont de passage dans l'entreprise comme par exemple dans un autre domaine dans une association ceux qui sont à l'intérieur de la société et le conseil d'administration par exemple sont sont de passage dans 5 ans dans 10 ans etc le conseil aura complètement changé par contre l'association reste elle est une personne morale ce qu'on appelle une personne morale c'est à dire pas morale au sens habituel du terme c'est à dire c'est une personne non matérielle non qui a qui a et et cette cette personnalité morale fait que l'association et dans notre cas alors ça sort bien avec avec le fait qu'on a placé l'entreprise dans le domaine ouzous elle 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 n'appartient à personne les gens sont de passage à l'intérieur de l'entreprise l'entreprise elle-même n'appartient à personne ou elle ou on peut dire aussi qu'elle appartient à tout le monde qu'elle appartient à tout le monde c'est à dire qu'elle devient un bien commun comme tu l'as fait apparaître dans ta dans sur ton schéma l'entreprise c'est une notion totalement révolutionnaire que de de voir l'entreprise comme un bien commun c'est à dire que l'entreprise et ça ça découle des sept facteurs qu'on a vu qu'on a vu la dernière fois il y a il y a sept éléments dans la société qui permettent l'apparition de des bénéfices de l'entreprise et c'est ces sept éléments font que l'entreprise n'est plus la propriété de l'actionnaire n'est plus la propriété n'est plus la propriété n'est pas non plus la propriété de des travailleurs et elle n'est pas non plus la propriété de l'état elle est donc on détermine comme une sorte d'enceinte qui est l'entreprise qui appartient à personne et qui appartient à tout le monde et je trouve que c'est une c'est vraiment ce qu'on peut appeler l'image du bien commun les commons comme disent les anglais les communs qui dont on parle beaucoup aujourd'hui dont on parle en grande partie pour des éléments qui ont affaire avec la nature mais là on voit qu'on peut aller jusque dans le domaine des 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 constructions des organisations des organisations sociales comme par exemple les entreprises et c'est une image totalement différente de celle qui avait été dessinée par le par le communisme où l'entreprise elle appartenait à tout le monde via l'état sous-entendu l'état c'est nous ce vieux slogan qui est peut-être une des choses les plus fausses qui soient quand on quand on on a un état exécutif ça ça nous ramènerait à notre à nos premières rencontres civiliennes cette question de de l'état exécutif qui à ce moment-là peut devenir totalement dictatorial sur la marge des entreprises et va à l'encontre peut aller à l'encontre de l'économie comme on l'a vu par exemple avec les les pays de l'est donc on a on a là une 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 transformation profonde de l'image que l'on peut se faire de l'entreprise conçue à ce moment-là comme un bien commun et qui doit donc avoir une une gestion qui fait intervenir la société civile mais de quelle façon de quelle façon est-ce que la société civile interviendrait dans la dans dans la gouvernance de l'entreprise et il me semble important Michel aussi de 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 préciser que si on est dans dans le concept de l'ousous dont on parlait tout à l'heure bien que l'entreprise soit un bien commun il y a tout le monde ne tient pas le gouvernail donc dans le cadre il y a un certain nombre de personnes qui sont désignées par la société civile pour tenir le gouvernail par les civiliens aussi longtemps qu'ils sont en mesure de le faire dans un sens qui répond aux intérêts civiliens de la société civile mais tout le monde ne tient pas le gouvernail je pense que ça ressortait déjà clairement de ce que tu disais mais ça me paraissait utile encore de le redire une fois et bien sûr ici lors de nos rencontres civiliennes on ne peut pas tout aborder ce sont des domaines qui sont vraiment particulièrement vastes et extrêmement vastes ce que nous tentons de faire c'est de porter notre regard sur les fondations de l'immeuble pour ainsi dire donc il y a toutes sortes de choses qui sont connues qui sont développées qui concernent les modes d'organisation interne des entreprises certains parlent par exemple de démocratie fluide liquide d'ailleurs ou encore de sociocratie ou de ceci ou cela il existe toutes sortes de dispositifs nous ne portons pas notre regard sur cet aspect-là des choses mais plutôt sur les fondements nous creusons plus bas je dirais pour que les fondations de la maison soient suffisamment saines et maintenant pour en revenir à ta question Michel il faudrait bien sûr beaucoup plus approfondir encore mais au niveau de la gestion d'entreprise on a bien sûr les personnes qui réalisent cette gestion elle-même qui sont les gens qui tiennent le gouvernail les chefs d'entreprise qui peuvent être plusieurs personnes d'ailleurs et ces personnes chefs d'entreprise c'est notamment celle qui joue ce rôle-là on ne rentre pas trop dans l'état il y a le conseil d'administration il y a la direction de l'entreprise aussi ils peuvent avoir des rôles un peu différents la direction étant plus dans la gestion opérationnelle le conseil d'administration souvent plus dans la stratégie d'ensemble l'administrateur délégué il est dans les deux rôles à la fois quand il y en a un il est aussi dans le conseil d'administration et il joue un rôle de direction opérationnelle mais voilà on ne va pas rentrer dans tous ces cas de figures possibles et imaginables qui varieront selon le type d'entreprise si c'est une toute petite entreprise ça ne sera pas la même organisation que dans une entreprise où il y a des milliers de travailleurs chaque entreprise elle aura sa propre organisation en fonction de son degré de développement mais tu viens de le dire il y a quelques instants au sein de l'entreprise outre ce à quoi on pense tout de suite c'est la gestion elle-même la direction d'entreprise le conseil d'administration eh bien on fait aussi intervenir et ça existe dans les entreprises actuellement des fonctions d'audit dans le sens large du terme je ne sais pas si tu veux éventuellement un peu expliciter Michel ce que ça peut être c'est dans un sens plus large en tous les cas que le mot audit tel qu'on le comprend habituellement c'est-à-dire ce sont des organes internes à l'entreprise ou externes à celle-ci qui veillent à ce que l'entreprise réalise un certain nombre de choses qui soient conformes à des objectifs qu'elle s'est donnés ou qui lui ont été donnés de manière externe on peut le résumer avec une phrase qui est bien connue pour tous ceux qui se sont occupés des questions d'audit c'est je dis ce que je fais j'annonce ce que je fais ce que je vais faire et je regarde si j'ai bien fait ce que j'ai dit je dis ce que je fais et je regarde si j'ai bien fait ce que j'ai dit c'est ce double c'est double phrase c'est au fond le principe de l'audit après ça peut devenir un instrument de tyrannique comme ça peut être un excellent instrument tout dépend de la façon dont on le fait fonctionner mais le fait que l'entreprise puisse rendre rendre compte ouvrir un petit peu son fonctionnement et le rendre visible je pense que c'est un très bon principe qui ne peut amener que de la confiance sur tout ce qui se passe dans l'entreprise si par exemple une entreprise commençait à à faire à prendre des matières premières qui aient une provenance douteuse et douteuse pour l'environnement notamment mais il faudrait que le cabinet d'audit puisse le montrer ou bien des personnes qui à l'intérieur de l'entreprise ont la fonction audite que ça puisse être mis au grand jour et que à ce moment-là le conseil d'administration puisse s'en saisir mais ça suppose que dans le conseil d'administration il y ait aussi des disons les intérêts de la société civile et de l'environnement soient aussi présents et ça c'est possible dans la mesure où le conseil d'administration n'est pas constitué d'actionnaires mais constitué de différents on va dire pôles de compétences j'ai connu des situations mais toi certainement aussi Michel où par défaut de fonction d'audit des entreprises pouvaient tomber en faillite j'ai connu le cas par exemple d'un comptable qu'on m'a raconté il y a quelques mois d'ici un comptable qui détournait de l'argent au sein d'une entreprise mais c'était des sommes vraiment faramineuses s'il y avait eu une fonction d'audit structurée au sein de cette entreprise telle chose n'aurait pas pu se poursuivre n'aurait pas pu se produire je veux dire voilà un exemple de dysfonctionnement qui peut être empêché tu as parlé de la dysfonctionnement sur le plan environnemental aussi et donc la fonction d'audit elle peut mener éventuellement à un changement de direction ou de conseil d'administration le cas échéant elle permet à partir de ce regard extérieur qui peut être à la fois interne ça peut être un organe interne mais aussi un organe externe qui permet d'identifier des dysfonctionnements des incompétences éventuelles et qui pourrait mener à la désignation d'autres personnes pour tenir le gouvernail ça me semble indispensable qu'il y ait ça de même qu'il me semble nécessaire qu'il y ait des des personnes qui de la société civile puissent intervenir de par leurs compétences de par leur domaine de compétences et qu'ils fassent intervenir ces fonctions sociétales qui puissent intervenir dans l'entreprise naturellement il faut faire très très attention que ça ne devienne pas bureaucratique et de ne pas créer des usines à gaz ceci doit s'adapter à la taille de l'entreprise et à son fonctionnement parce qu'il ne faut pas non plus paralyser la dynamique de l'entreprise c'est ce qu'on avait alors c'est intéressant de regarder ces choses-là aussi sous l'angle de ce qui a pu se passer dans la société parce que dans la société souvent les choses sont le symptôme le symptôme de quelque chose de profond mais qui a été saisi d'une façon complètement tronquée voire caricaturale je pense là en particulier à ce qui se passait dans les systèmes communistes où il fallait qu'il y ait des représentants du parti dans chaque entreprise il y avait la cellule du parti dans l'entreprise qui contrôlait que les choses soient faites en accord avec la doxa avec la ligne définie par le parti on sait bien toutes les dérives et tous les excès auxquels ça a pu conduire et c'était aussi un des facteurs qui empêchait les entreprises d'être ancrées dans une véritable réalité mais pour moi ça c'est justement la contre-image de quelque chose qui correspond à une vraie réalité un vrai besoin dans l'entreprise c'est le fait que la société civile et les besoins de l'ensemble de la société puissent être présents au sein d'organes de la société ça peut être ça peut être peu importe le nom ça peut être un conseil un conseil d'éthique bien que je n'aime pas trop ce mot-là mais ça peut être un conseil de veille ça peut être une fonction qui 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 aide à orienter le conseil d'administration et qui puisse l'interpeller fortement pour que au cas où par exemple certains aspects ou certaines nouvelles connaissances de comment comment agissent certaines choses qu'on produit dans l'environnement des choses qu'on ne connaissait pas on les découvre maintenant même s'il y avait une bonne intention de la direction de l'entreprise tout à coup on se dit ah oui mais finalement le produit qu'on utilisait on croyait que c'était bien mais il intervient dans la production mais après on ne sait plus quoi en faire on ne sait pas comment le recycler etc on connaît plein d'exemples de cette nature et il doit y avoir il doit exister des veilleurs au sein de la société civile il ne faut pas leur donner non plus un pouvoir absolu parce que ça peut mener aussi il y a des dérives des extrémismes des extrémismes écologiques mais il est nécessaire que la fonction de veille dans le domaine de l'écologie les trois domaines qu'on avait mentionné dans une rencontre précédente celui de de l'environnement celui des conditions de travail et celui de la de la rémunération du personnel que tout cela soit puisse être surveillé par des par des gens qui qui ont des compétences dans ce domaine des compétences si possible non partisanes et qui qui contribuent à à aider la direction de l'entreprise dans ses décisions quotidiennes voire éventuellement tire la la sonnette d'alarme et en dernier ressort lorsqu'il y a un changement de 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 direction soit parce que la direction part à la retraite ou parce que elle n'a plus elle montre qu'elle s'est déconnectée un petit peu de 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 sa tâche et que et 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 qu'elle ne 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 prend plus en compte certains certains aspects et bien qu'on puisse procéder à son remplacement et là il faut des compétences et il faut que ces compétences soient des compétences dans le choix du successeur comment choisit-on le le successeur ou les successeurs c'est ça sera très très important et là là il y a un rôle civilien un rôle de la société civile dans dans ce domaine la façon de de l'organiser n'est pas forcément simple c'est certainement très délicat et comme tu tu l'as dit tout à l'heure il y a certainement plusieurs façons de 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 le faire mais je crois que là on parle plutôt au niveau de principes généraux qui doivent après trouver la façon dont ils seront déclinés dans telle ou telle circonstance ce qui fait déjà un grand changement par rapport à ce qui existe actuellement où on a plutôt des formes de gouvernance assez pyramidal à savoir une fonction de gestion qui est relativement avec un conseil d'administration quand même relativement tout puissant certes dans les sociétés traditionnelles ce sont les actionnaires qui détiennent le pouvoir en dernier ressort mais nous venons de les supprimer je veux dire de supprimer les actions plutôt mais donc ici pour ne pas qu'on se retrouve dans un pouvoir pyramidal dans les mains du conseil d'administration et de la direction tu viens de mentionner qu'il faut que coexistent des organes qui sont des organes qui peuvent être des organes qui communiquent des avis qui peuvent éventuellement tirer la sonnette d'alarme et peut-être dans certains cas mais il faut justement que ça soit limité aussi qu'il ne puisse pas y avoir d'excès puissent éventuellement remplacer la direction le cas échéant si quelque chose dysfonctionne vraiment gravement mais il ne faut pas que ça puisse prendre trop de place parce que les entreprises elles ont besoin de la créativité de l'imagination du dynamisme de leurs dirigeants c'est comme ça seulement qu'elles se développent au service de l'intérêt général comme tu l'as dit tout à l'heure on n'est pas ici dans un mode de fonctionnement bureaucratique soviétique ou autre ou que sais-je ou d'ailleurs qui existe dans certaines multinationales aussi par ailleurs il s'agit que ce dynamisme cette créativité puisse se développer néanmoins avec une potentialité de désigner d'autres personnes parce qu'il y a quand même des gardes fous si on sort d'un certain chemin que les choses deviennent tout à fait malsaines il doit être possible d'activer ces gardes fous c'est un peu ça que je retiens comme principe aussi exprimé encore un peu autrement à travers ce que tu viens de dire et parmi ces gardes fous il y a des représentants de la société civile et il y a toujours à l'extérieur de l'entreprise non impliquée aussi directement que ce qu'on vient de dire il y a aussi les ONG qui elles-mêmes peuvent tirer la sonnette d'alarme sur un certain nombre de points de telle entreprise ou telle autre entreprise comme ça se fait déjà d'ailleurs aujourd'hui voilà il y aurait beaucoup encore à dire mais je crois qu'on a une fois de plus atteint le terme et bon c'est que c'est des grands grands sujets mais je je ne sais pas est-ce qu'on se donne encore quelques minutes pour regarder des questions s'il y en a je ne sais pas il y a quelques questions il faut dire que nous n'avons pas relancé les participants aujourd'hui pour leur proposer de communiquer des questions c'est peut-être une raison pour laquelle il y en a un peu moins que d'habitude je vais peut-être les lire Michel comme ça on peut en prendre connaissance et on dépassera mais de quelques minutes seulement puisqu'il n'y a pas trop de questions voilà donc une des questions qui est posée c'est la suivante ce dont vous parlez au niveau de la concertation de tous les intervenants ne peut fonctionner que si l'on fonctionne globalement et uniformément de cette façon les patrons ou entreprises versent des salaires conséquents avec les besoins de satisfaire les besoins nous ne parvenons même pas à instituer des salaires minimaux décents pour tous les consommateurs etc etc donc ça peut fonctionner globalement et si ça fonctionne uniformément de cette façon donc c'est pas tant une question qu'un commentaire je passe au point suivant je vois ce qu'il faudrait faire mais comment y parvient-on je pense que nous étions encore en train de parler des associations économiques bien sûr il semble que vous avez conclu qu'une éducation saine à l'économie est un premier pas mais concrètement dans le temps et l'espace quel cataclysme ou secousse sismique cela va-t-il prendre pour faire bouger les choses ? oui d'après vous si la Russie n'avait pas été un capitalisme d'état profitant à une clique privilégiée de dirigeants politiques les pays de l'Est n'avaient-ils pas la possibilité réelle de faire ce que vous proposez ? intéressant ça oui que penser d'un actionnariat responsable point d'interrogation ça en fait quand même quatre des questions qui touchent à des domaines je dois dire vastes et complexes tout à fait intéressantes mais oui oui bon oui la première question est quand même liée à la notion d'évolutivité la personne disait qu'il faudrait qu'il y ait un fonctionnement déjà global et uniforme de la société pour que ça pour que des choses comme ça puissent se faire moi je crois que ça ça n'arrivera jamais à ce moment-là je crois que si on a de temps parce que pour que ce soit global et uniforme il faudrait il faudrait un pouvoir central qui le décide or justement on s'est rendu compte dans les premières rencontres civiliennes que le pouvoir central est justement une des grandes parties du problème pour ne pas dire la principale partie du problème donc je pense qu'il faut voir ces choses-là de façon évolutive à partir du moment où le droit d'expérimentation existerait dans la société on sera peut-être surpris de voir que beaucoup de civiliens voudraient fonctionner comme ça et il faut le faire avec ceux qui ont envie et après ça sert d'exemple et ça fait tâche d'huile je ne vois pas d'autre solution en fait que de procéder ainsi et toi-même avec ton expérience professionnelle où tu vois des choses comme ça déjà émerger et de plus en plus alors que le cadre n'est pas encore totalement idéal pour pouvoir le faire ça montre que c'est que c'est quand même possible c'est possible je connais une expérience en Allemagne dans la région de Fribourg qui fonctionne comme ça depuis des années déjà les formes chaque fois peuvent un peu différer une expérience au Luxembourg qui fonctionne sur ce type de modèle depuis les années 80 avec un volume d'activité déjà relativement important on avait parlé également de la filière du coton c'est une filière avec un kilométrage beaucoup plus important le coton étant reproduit principalement en Inde mais il y avait des tables de concertation comme ça existait déjà depuis quelques années avec des acteurs des ONG situés à Paris notamment donc c'est réalisable maintenant nous admettons nous pouvons tous admettre que c'est d'autant plus difficilement réalisable qu'il y a encore peu de changements globalement dans l'économie donc il y a beaucoup d'obstacles au lancement de ce type d'initiatives et à leur développement et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous avions insisté sur le fameux aimant ça ne peut fonctionner que si on amène ça peut ne s'amorcer que si on amène autour de la table des personnes avec de vifs intérêts réciproques sinon ça va être très difficile compte tenu de tous les obstacles qui existent aussi sur la deuxième question comment y parvient-on à ce que nous avons décrit deux éléments ont été mentionnés l'éducation d'un côté là c'est certain que l'éducation pourrait faire beaucoup dans ce domaine le problème c'est qu'on a une éducation qui fait partie de la maladie actuellement un système éducatif qui fait partie de la maladie de la société et de l'économie notamment donc il faudra aussi pouvoir transformer le système éducatif mais là où il y a d'autres formes d'éducation on peut imaginer qu'on puisse déjà aider dans cette direction ça c'est je pense que là on pourrait atteindre déjà quelque chose mais l'autre éventualité c'est de dire un cataclysme alors si un cataclysme arrivait et on voit bien qu'on n'est peut-être pas très loin notamment un cataclysme économique c'est c'est à nos portes pratiquement oui mais si on ne s'est pas éduqué avant et si au niveau des civiliens on ne s'est pas éduqué au préalable là-dessus alors si le cataclysme survient et bien on comme on dit vulgairement c'est parti comme en 40 c'est à dire qu'en 40-45 on a refait en gros beaucoup de choses que l'on faisait avant parce qu'on n'a pas sauf à quelques exceptions près on n'avait pas anticipé suffisamment en amont ce qu'il faudrait pour pouvoir transformer réellement repartir sur d'autres formes sur d'autres bases et c'est au fond ce qu'on essaye de faire ici dans nos rencontres civiliennes c'est de déterminer ces ces changements de paradigmes fondamentaux mais au niveau le plus fondamental c'est ça que nous essayons de faire pas pas changer au deuxième au troisième ou au quatrième niveau mais vraiment tout en haut à la cause des causes des causes pour qu'il y ait un véritable changement sinon l'expérience c'est ça on pourrait le montrer assez facilement l'expérience c'est qu'on va recommencer à faire à faire la même chose ce qu'on croit savoir faire peut-être on peut regarder la troisième question nous avons d'ailleurs connu un cataclysme avec la première guerre mondiale et très vite on est passé à un deuxième cataclysme bien sûr c'est très complexe mais le premier cataclysme n'a pas suffi oui et au contraire on a renforcé certaines tendances qui étaient là avant dans le domaine économique on peut le montrer et dans le domaine monétaire c'est très intéressant à observer comme en 45 enfin en 44 avec Bretton Woods on n'a pas su mais ça on aura peut-être l'occasion d'en parler une autre fois mais on n'a pas su changer totalement de paradigme on n'a pas réussi à le faire en 18 19 20 et en en 44 à Bretton Woods on a enfoncé le clou on ne s'est pas rendu compte qu'il fallait changer totalement par rapport à la question de l'or bon je ne vais pas plus loin parce que sinon on est là encore pendant deux heures mais voilà donc le cataclysme ne sera jamais la solution à mon avis s'il n'a pas été en amont anticipé et travaillé il peut amener pire qu'avant c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a eu en fait je passe peut-être à la question 3 celle de la Russie et les pays de l'Est les pays de l'Est n'aurait-il pas eu la possibilité d'amener des solutions qui vont dans le sens de ce que nous nous avons évoqué ce soir c'est très possible c'est très très c'est très très possible qu'effectivement ils auraient peut-être inventé autre chose que que ce qui ce qui a pris corps après la notamment la deuxième guerre mondiale mais le problème c'est qu'ils sont passés par cette expérience du capitalisme d'état et puis de cette dictature et que au sortir de des après la chute du mur et bien comme me l'a dit une fois une ministre de l'éducation polonaise nous avons faim donc nous allons consommer et après peut-être autre chose pourra naître mais ne nous demandez pas d'abord de de ne pas passer par la société de consommation parce que c'est impossible et j'ai trouvé assez sensé qu'elle ait dit ça c'est qu'ils avaient vraiment un besoin de 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 passer par là après les privations qu'il y avait dans les dans les pays de l'Est donc oui on est peut-être passé à côté d'une opportunité à une certaine époque avec l'établissement de la dictature soviétique mais pour que quelque chose réémerge des pays de l'Est et c'est très possible que des choses réémergent mais il faudra encore à mon avis un petit peu de temps et c'est peut-être comme le disait Solzhenitsyn ne venez pas chez nous pour nous dire comment on pourrait se libérer changez-vous vous-même développez vous-même une vraie idée de la liberté et à ce moment-là nous nous libérerons et cette pensée est très profonde chez Solzhenitsyn c'est-à-dire que si nous nous faisions le boulot que nous avons à faire notre tâche si on les faisait vraiment comme il faut je parle maintenant au niveau global les des choses pourraient émerger alors dans certains pays et on serait surpris comme certaines choses pourraient émerger dans des pays de l'Est mais aussi dans des pays islamistes etc si nous changions certaines choses nous-mêmes et là il y a une question de vase communiquant mais de façon souterraine alors que nous croyons résoudre les problèmes de l'extérieur en venant de l'extérieur et en en donnant des leçons donc balayons devant nos portes mais de la bonne façon trouvons trouvons comment être vraiment des pays véritablement libres comme nous inviter Solzhenitsyn à le faire et ça aidera les pays qui sont sous une domination ou une autre Michel la personne qui avait posé la question que penser d'un action d'un action d'un action d'un action d'un action responsable a ajouté est-ce que l'entreprise appartient à soi-même ce qui n'est pas tout à fait la même question mais il y a un lien donc avec l'action c'est la dernière question que tu avais noté parmi celles que tu as mais l'entreprise est-ce qu'elle s'appartient à elle-même c'est ça que ça veut dire est-ce que l'entreprise appartient à soi-même et c'est cette personne qui avait posé aussi la question que penser d'un action d'un action d'un action d'un action d'un action responsable je vois bien mais alors qu'est-ce qu'il entend par soi-même c'est ça qui est est-ce que soi-même c'est elle-même l'entreprise s'appartient à elle-même ou est-ce qu'elle appartient à soi-même c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans l'entreprise moi il me semble que je comprends que c'est à soi-même en tant qu'entreprise l'entreprise est sa propre propriété il me semble comprendre ça dans la question oui moi j'ai envie de dire comme on l'a dit tout à l'heure l'entreprise n'appartient à personne par contre elle repose sur ses propres bases c'est une nuance par rapport à appartenir à soi-même l'entreprise repose sur ses propres bases et non pas sur la base d'intérêt d'intérêt personnel comme dans le cas de l'actionnariat dans ce sens l'entreprise elle peut être elle-même vraiment mais de parler elle appartient je préfère la notion que tu as exposée celle de l'ousous le fait qu'on a un droit d'usage et à ce moment-là le droit d'usage transforme la notion de propriété dans le sens de la responsabilité je suis responsable à ce moment-là l'entreprise est responsable elle est responsable de ce qui se passe en interne et que ce qui se passe en interne soit en accord avec ce qui est en externe donc dans la société cette question me fait penser aussi à ceci à savoir qu'il existe des entreprises qui juridiquement ne sont propriétaires de personnes des associations sans but lucratif association loi 1901 en Belgique d'ailleurs maintenant il est possible pour une association sans but lucratif d'avoir comme activité principale une activité industrielle la loi le permet et pourtant cette entreprise n'appartient à personne certes il y a une assemblée générale qui désigne un conseil d'administration mais on n'a pas de personnes propriétaires de l'entreprise en tant que telle tout à fait c'est possible en tous les cas juridiquement on ne peut pas dire qu'il faut choisir nécessairement cette forme là et on pourrait peut-être terminer Michel avec cette question qui était importante très importante aussi que penser d'un actionnariat responsable comme tu le sais il y a beaucoup aujourd'hui de structures qui proposent des investissements dans des secteurs d'activité respectueux de l'environnement respectueux de l'être humain etc et des actionnaires qui font des acquisitions d'actions avec cet esprit là que penser de cet actionnariat oui ça peut être des formes intermédiaires notamment là où il est difficile d'avoir une autre structure juridique mais ça peut être des formes intermédiaires mais c'est à quoi sert d'être actionnaire à ce moment là pourquoi ne pas remettre ses actions à une fondation par exemple ou à un fonds de dotation qui va ou alors faire un prêt à un fonds de dotation et le fonds de dotation sera ou la fondation qui aura reçu le prêt sera gèlera les actions elles-mêmes en intervenant plus du tout dans l'organisation c'est je veux dire pourquoi garder cette notion d'action quand juridiquement c'est nécessaire autant geler les actions dans un endroit où elles sont comme dans un coffre-fort dont elles ne peuvent pas sortir et qui qui fait que que c'est là c'est des structures comme celles que tu as exposées avec ce mode de fonctionnement que tu as exposé qui peut se mettre en place sans qu'il y ait à un moment donné un actionnaire qui dit dit donc j'ai un droit de regard parce que j'ai apporté l'argent quoi ou bien que que l'action l'action soit transmise à des à des enfants petits-enfants etc des héritiers et qu'à ce moment-là ceux-ci vont venir avec d'autres idéaux que celui qu'avait l'actionnaire responsable donc il y a en effet quelque chose qui demeure de l'ordre d'une intervention au niveau du pouvoir en fait tant qu'il y a des actions les actionnaires tant qu'il y a ce mode de fonctionnement peuvent intervenir dans un processus décisionnel et on peut se demander quelle est leur légitimité évidemment la loi le permet mais est-ce qu'ils sont légitimes réellement est-ce qu'ils sont capables de désigner un administrateur qui va répondre à cet intérêt général dont on parlait est-ce qu'il participe même à ces associations économiques pas nécessairement donc on ne voit pas trop bien pourquoi on maintiendrait nécessairement cela et puis tu avais mentionné aussi lors d'une des rencontres qu'il y a aussi cette notion de rémunération pour une durée de temps infini des actions oui bien sûr ça c'est un problème de fond aussi donc ça ne signifie pas qu'il n'y a pas dans cet élément intermédiaire qui est l'actionnariat responsable vraiment des avancées précieuses mais nous sommes ici en train de parler de quelque chose qui pourrait encore au niveau des fondements aller plus loin dans un assainissement en fait tout à fait je vais demander aux civiliens et civiliennes qui nous ont accompagnés ce soir de nous excuser parce que nous avons encore une fois de plus franchi un peu la barrière du temps qui était dévolue je pense qu'on fera vraiment plus court les prochaines fois d'ailleurs nous avons évoqué une prochaine rencontre qui auraient lieu le 17 janvier 2021 vous obtiendrez des informations le moment venu mais le 27 décembre voilà je le rappelle il n'y aura pas de rencontre civilienne c'est plutôt un moment d'échange avec vous microphone ouvert et caméra ouverte nous vous confions de nous rejoindre le 27 décembre prochain vous pouvez déjà vous inscrire et dans le courant de la semaine vous recevrez un email avec le lien Zoom direct pour cet échange nous serons alors tous les participants sur le plateau pour ainsi dire est-ce que tu souhaites encore ajouter quelque chose Michel ? rien à part bonsoir voilà je vous souhaite également une bonne soirée à bientôt au revoir à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?